Bonjour Stéphanie Lekelec. Bonjour Apolline. Vous êtes chef cuisinier, chef du palace parisien, le prince de Galles. Et petite parenthèse dans notre monde de politique, de crise, justement on avait envie de rêver parce que ce soir c'est Noël. Et ce soir pour beaucoup de français, ça sera le moment de se réunir autour d'un bon repas. Alors on a envie de rêver avec vous. Qu'est-ce que ce soir vous allez préparer ? Alors ce soir nous sur le restaurant La Seine au Prince de Galles, nous proposerons un menu tout autour de la truffe qui est un produit qui me tient à cœur. On rentre dans la saison de la truffe, ce sont les premières, elles commencent à être bien mûres. Donc on partira sur une huître, autour de la truffe on amuse-bouche, puis une huître crue, avec une petite écume comme ça au champagne, une râpée de truffe fraîche. On poursuivra avec un des plats signature qui suit toutes mes cartes, qui est l'œuf cuit tout doucement avec un jaune tiède relativement coulant, des topinambours en ragoût et encore une fois de la truffe avec une mouillette généreusement garnie en truffe. On passe ensuite sur une Saint-Jacques, juste dorée, comme ça, croustillante, avec des nouilles soba en carbonara à la truffe. C'est quoi des nouilles soba ? Les nouilles soba c'est des nouilles japonaises à base de farine de sarrasin, donc qui sont très utilisées dans les bouillons comme ça dans la gastronomie japonaise. Nous on le retravaillera avec un petit bouillon de jambon ibérique, généreusement truffé également. Et puis on finira sur la poule géline, parce que la traditionnelle volaille de Noël évidemment. Et puis j'avais envie de travailler quelque chose de différent du chapon et de la dinde et d'un petit peu plus original. Et vous allez avoir de la truffe jusqu'au dessert ? Est-ce que vous aurez la traditionnelle bûche ? Alors on a la traditionnelle bûche de notre chef pâtissier Yann Couvreur, qui a fait une magnifique bûche ster cette année, avec des petits rondins de bois à la noisette. Donc il n'y aura pas de truffe dans la bûche, mais néanmoins dans le premier dessert, qui sera le pré-dessert. Donc on sera autour de la vanille et de la truffe avec des blancs neige vaporeux. Et qu'est-ce que vous conseillez aux Français qui eux seront chez eux de faire ce soir ? Est-ce qu'il faut rester dans la tradition ? Vous parliez à l'instant du chapon. Est-ce qu'au contraire il faut inventer ? Qu'est-ce que vous suggériez ? Alors si on reste sur de la volaille, moi je préfère l'originalité. Je préfère aller chercher des volailles, des petites poules gélines effectivement, ou d'autres volailles. Maintenant moi ce que je conseille aux Français qui sont chez eux, c'est avant tout un moment en famille, un moment de partage Noël. Donc finalement je ne suis pas sûre qu'il faille passer énormément de temps en cuisine. Donc je leur conseille peut-être des fruits de mer, peut-être une très bonne terrine de foie gras avec simplement du pain de campagne. Des choses finalement assez simples avec de très jolis produits. Je préfère utiliser de très jolis produits et les travailler un minimum de façon à être à table et de façon à marquer. Et quand on a un petit budget, est-ce qu'on peut malgré tout imaginer une façon de faire un repas de fête avec peu de moyens ? Évidemment parce que si on part sur les poissons, notamment on n'est pas obligé de servir du turbo de la sole tant que c'est un poisson frais. Qu'est-ce que vous recommanderiez qui reste dans des moyens modestes et qui permette quand même un vrai repas de fête ? Eh bien on peut rester très bien sur une truite saumonée qu'on servirait en carpaccio comme ça avec une petite huile vanillée et quelques légumes croquants. Comme ça un jeu de légumes crus, une râpée de citron vert, c'est très frais comme entrée. Après on peut partir effectivement sur des volailles mais sans partir sur de la volaille de Bresse. On a des volailles qui sont élevées traditionnellement, qui sont des volailles fermières. Par contre il faut préférer aller chez un artisan boucher qui va sélectionner le bon produit. Ou bien si on veut rester sur du poisson, je vous dis au lieu du turbo ou de la sole qui sont des poissons chers, on peut partir sur des très jolis merlandlings. Le merland est un poisson qui coûte moins de 10 euros le kilo, que moi j'affectionne particulièrement, que je travaille souvent en restaurant, parce que ça a une chair incroyable. Vous parliez des bons produits. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui la qualité des produits français est à la hauteur ? Est-ce que ça s'est amélioré ? Est-ce qu'au contraire vous avez l'impression d'une déperdition ? Non, je crois au contraire qu'il y a une vraie remise en jeu, une remise en cause de la qualité des produits. Il y a toujours eu de bons produits en France. On a peut-être à un moment délaissé de les mettre en avant, de les soutenir, de les acheter. Mais je crois qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour acheter bon aujourd'hui en France. Moi je le vois même au niveau de mes clients en fin de repas. Ils ont envie de venir savoir où acheter ces bons produits. Ça veut dire qu'il y a aussi un dialogue entre vous, chef par exemple, et vos producteurs. Est-ce que vous allez vous-même sélectionner ? Absolument. C'est essentiel. On ne peut pas raconter une jolie histoire dans l'assiette si on ne sait pas d'où vient le produit. Parce que nous on est le dernier maillant de la chaîne. Il y a quand même des gens qui ont produit avant. Donc c'est vrai que les huîtres notamment, moi je me fournis chez Joël Dupuche au bassin d'Arcachon régulièrement. Je vais voir Joël, les bassins, il me parle du produit. L'histoire elle est tellement plus jolie à raconter. Et puis quand on a compris le produit, on fait des recettes, on le cuisine différemment aussi. Parce qu'on cherche à reproduire... Vous le faites vivre quoi ce produit. Voilà, et puis on cherche à reproduire les émotions qu'on a eues quand on a découvert le produit, quand on l'a sorti de terre, quand on l'a sorti de l'eau. Pour les légumes, Joël Thiebaud sur le marché Dupont de l'Alma, tout simplement, qui est à deux pas moins de l'hôtel, donc j'ai la chance de pouvoir aller lui faire un coup. Vous faites aussi le commerce de proximité. Exactement, exactement. Bon ben voilà, il faut privilégier ces gens, ces producteurs qui connaissent, qui ont la connaissance de ces produits-là, qui nous le racontent et qui nous permettent de l'optimiser, d'en sortir la quintessence. Alors chef, c'est aussi chef l'autorité. C'est-à-dire que vous avez une équipe sous vos ordres. Vous avez combien de personnes qui travaillent pour vous ? Cuisine et pâtisserie, j'ai une cinquantaine de personnes. Cinquantaine de personnes qui sont sous vos décisions, sous votre responsabilité. Est-ce que vous ressentez la crise ? Ou est-ce qu'au contraire, dans un palace parisien, on est en quelque sorte protégé de ce monde extérieur ? Je crois qu'on n'est jamais protégé du monde extérieur. Il y a une vraie remise en question du palace aussi. L'idée, quand on a ouvert le Prince de Galles, c'était de désacraliser justement cette gastronomie de palace. Il y a besoin de la désacraliser aujourd'hui, la gastronomie française ? Je pense qu'en tout cas, c'était notre volonté, c'était ma conviction et celle de l'hôtel de la rendre plus simple, plus accessible, plus authentique aussi. D'enlever un petit peu tous les chichis et tous les falbalas qui ne servaient pas plus que ça. C'est l'heure de la présidence normale, même dans les palaces. Peut-être aussi. Il fallait la rendre d'abord accessible en termes d'expérience, la rendre plus simple, moins lourde. Passer trois ou quatre heures à table, je suis persuadée qu'il y a encore des tables qui le font et qui le font très bien. Et qu'on ira dans ces institutions pour ça. Moi, j'avais envie d'amener autre chose. Et y compris en termes de prix, évidemment, parce qu'il faut savoir se rendre accessible aussi. Mais les clients sont là ? Les clients sont là. Oui, mais les clients sont là. Et dans l'embauche, est-ce que vous, vous êtes de temps en temps restreint ? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites, ben non, vous trouvez la main d'oeuvre ? La main d'oeuvre reste sur la cuisine le plus compliqué à trouver. C'est vrai que ce sont des métiers malgré tout difficiles, physiques, prenants. On le voit bien, aujourd'hui on est à 24 décembre, on en discutait tout à l'heure. Vous allez travailler jusque très tard ce soir, ça va être une longue journée ? Évidemment, alors bien sûr, nous on ne le vit pas comme ça, parce que c'est avant tout des métiers de passion. Donc il y a ce côté où on vit notre passion. Mais ça reste des métiers où la... Concrètement, ça veut dire que, par exemple, vous vous êtes déjà heurté à des difficultés à trouver alors que vous aviez besoin d'une cuisine ? Bien sûr, quotidiennement, et c'est le lot de tous les chefs à Paris et en France en général. Ça paraît très paradoxal, parce qu'on voit une France où il y a quand même un taux de chômage extrêmement élevé. Et vous, vous avez des besoins que vous n'arrivez pas à combler. Non, non, pour le coup, là j'ai un petit comique qui part vers de nouvelles aventures. Et je peine à trouver un comique pour le remplacer, là, d'ici la fin de l'année. Eh bien, peut-être que quelqu'un vous entend aujourd'hui. Vous êtes chef et vous êtes femme. On a le sentiment que c'est un peu à la mode aujourd'hui d'être une femme-chef. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous le ressentez ? Est-ce que c'est un phénomène de mode ? Parce qu'on est plusieurs à arriver en ce moment sur le paysage. On pense évidemment à Anne-Sophie Piche, on pense à Hélène Darroze. Hélène Darroze et Anne-Sophie, qui sont la génération qui nous ont un petit peu sortis, justement, qui ont lancé ces femmes en cuisine. Je ne sais pas si c'est un phénomène de mode, c'est une réalité. C'est vrai qu'il y a un moment, moi, quand j'ai démarré ce métier il y a une douzaine d'années, dans les cuisines d'un autre palace parisien, sur une brigade de 80 messieurs, nous étions deux jeunes femmes. Donc, est-ce que ce sont ces deux jeunes femmes qui péniblement arrivent aujourd'hui, 12 ans ? Après, je fais partie des gens qui pensent que la cuisine n'a pas de sexe, finalement. La cuisine, c'est de la sensibilité. Vous faites la cuisine exactement comme vous la feriez si vous étiez un homme. Pour vous, il n'y a pas de différence ? Non, parce que c'est une histoire de sensibilité, la cuisine. Il y a des hommes extrêmement sensibles, extrêmement à fleur de peau, qui font des cuisines très délicates, très élégantes, tout dans l'équilibre et la finesse. Et à contrario, il y a aussi des femmes qui font des cuisines plus marquées, plus tranchées, plus brutes. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme d'accéder au top ? Alors, il y a la vie de famille, évidemment, on ne va pas se mentir. Il y a un moment où on fait des enfants, j'en ai moi-même fait deux. Donc, il faut mettre sa carrière entre parenthèses, la faire redécoller derrière. Évidemment, tout ça est compliqué à construire. Vous n'avez plus de bâtons dans les roues, quoi ? Pas forcément des bâtons dans les roues, mais il faut arriver à tout consolider. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui est aussi dans la partie, qui joue le jeu, qui m'épaule énormément dans l'éducation des enfants. Ça ne marche pas seul, quoi ? Mais globalement, les métiers que l'on fait, nos métiers de la restauration, il faut quelqu'un en face qui les comprenne. Et en termes de revenus, est-ce que vous avez le sentiment qu'une femme chef gagne à peu près la même chose qu'un homme chef ? Oui, absolument. Donc, pour vous, dans votre métier, contrairement à ce que dit... Oui, non, je n'ai pas l'impression d'être lésée, moi, dans l'histoire, en étant une femme. Et longtemps, est-ce qu'on avait un peu l'idée qu'il y avait la cuisine noble, effectivement, dans les restaurants ? Et là, c'était plutôt les hommes. Et la cuisine domestique, là, c'était plutôt les femmes. Est-ce que ça, ça évolue ? Vous avez le sentiment ? Oui, complètement. Même si, à l'origine, c'était des cuisines de mères. Je veux dire, à Lyon, à l'époque... La mère poulaire, évidemment. La mère brasier, la première femme trois étoiles, à Lyon. La mère brasier, chez qui M. Paul Bocuse a fait ses classes. C'était une femme, c'était des cuisines de femmes, c'était des cuisines bourgeoises. Moins gastronomiques, peut-être, mais des cuisines de goût, avec des vrais produits. Puis, peut-être, on a dérivé un petit peu sur des cuisines un peu plus gastronomiques, sophistiquées, faites essentiellement par des hommes. Et là, aujourd'hui, je pense que chacun arrive à trouver son équilibre et son identité. On sait que c'est un monde quand même très compétitif, le monde des grands cuisiniers. Vous avez gagné Top Chef en 2011. Est-ce que ça exonère de gagner des étoiles Michelin, par exemple ? Je ne pense pas. Ça reste votre graal ? Moi, ça reste mon graal, ça reste mon rêve de départ. Être peut-être étoilé un jour, même si ce n'est pas une finalité. Bien que le guide rouge reste la référence pour nous, chefs de cuisine. Le challenge premier au Prince de Galles, c'était de rendre cet hôtel aux Parisiens. De leur donner envie de revenir au Prince de Galles, avoir un moment au restaurant, au brunch, au bar. C'était important de rendre ça. On est en passe de le réaliser. Donc après, advienne que pourra. Je crois beaucoup à ce que dans la vie, on a ce qu'on mérite finalement. On fait des métiers où on travaille beaucoup, on travaille très dur, on donne beaucoup, mais on reçoit énormément aussi. C'est devenu un business quand même. Beaucoup, on voit toutes ces émissions de télévision. Vous en avez été évidemment l'exemple. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est devenu trop un business ? Ou alors est-ce qu'au contraire, ça vous porte ? Je pense que ça reste porteur. Il faut rendre à la télé ce qu'elle nous a donné. Elle a quand même sorti les cuisiniers de leur cuisine. Elle a fait parler positivement de notre métier. On parlait de main d'oeuvre tout à l'heure. Les écoles hôtelières, et ça c'est quand même mesurable, se sont remplies. Grâce aussi aux émissions, ça a fait rêver certains jeunes qui ont eu envie de revenir sur ces métiers manuels qui étaient quand même méconnus. Donc ça c'est quand même très positif. Après, il y a une part de business effectivement, mais elle n'est pas que négative. Vous-même, vous avez écrit un livre, un livre de recettes. Ça va évidemment aussi faire partie de votre business. Est-ce qu'il faut décliner la cuisine ? Je crois qu'il faut quand même aussi donner le temps aux choses et rester quand même concentré sur son sujet principal. Le mien aujourd'hui, il est de faire exister le restaurant et la restauration au Prince de Galles. Donc je ne veux pas trop m'éparpiller pour ma part pour le moment. Après, le livre par exemple, c'est rendre accessibles ces recettes. C'est d'un seul coup donner une part de ce que les gens avaient aimé pour le coup dans Top Chef et qu'ils puissent le reproduire à la maison. Et votre produit aujourd'hui, ce sera la truffe. Évidemment, on vous souhaite un très joyeux Noël. Merci beaucoup. Et un bon appétit. Un très joyeux Noël à vous et à tous. Merci.